Question pour vous autres, avez-vous déjà fait ça vous autres, le nom d'une personne sur Google, pis Network, pour savoir sa valeur? Moi, j'ai souvent fait ça. Je me rappelle la première fois que je l'avais fait, je pense que c'était Mark Cuban qui était sur Dragon's Den, Shark Tank, ouais, Shark Tank aux États-Unis, pis il avait quelque chose comme 2 milliards, mais connaissez-vous votre Network? Pis pourquoi je vous demande ça? Ben aujourd'hui à Sandy Finance, je vous explique pourquoi moi, depuis longtemps, je calcule mon Network. Psst, psst, je fais une pause, juste parce que je vous dis là, je vous dis à peu près 50 minutes de la vidéo, fait que si jamais vous voulez l'écouter plus vite, allez sur les 3 petits points, là, en haut, ici, tout en haut, là, pis vous pouvez accélérer la vitesse. Je pense que le contenu est intéressant, je pense que vous avez tout intérêt à l'écouter jusqu'à la fin, pis il y a une petite surprise à la fin que je vous annonce, mais je voulais juste vous dire, si jamais vous voulez l'écouter un peu plus vite, mais si vous êtes relax, c'est dimanche, peut-être l'écouter dimanche ou samedi soir, ben regarde, écoutez ça en prenant votre café, pis laissez-moi savoir comment vous trouvez ça, pis comment vous aimez ça, mais je voulais juste vous le dire, jamais vous faites à fois 1.5, mais ça va être une fois et demi plus vite, ou deux fois, ben deux fois plus vite. Je parle un peu vite, là, je sais qu'il y en a qui me l'ont dit, mais écoute, je voulais vous le dire, sauf, la pause est finie. Hey, allo tout le monde, samedi finance, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de network, on va parler de savoir comment, moi, en tout cas, pis je vais vous recommander de le faire, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut qu'on le fasse. Ah, mais d'abord et avant tout, je vais parler fait-fait, en fait, petite parenthèse, saviez-vous que j'ai déjà gagné le concours international de ma ville de Kraft Dinner? Ouais, 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 moi, de loin, pis je défie n'importe qui de vous autres, là, je fais le meilleur Kraft Dinner. Ouais, ouais, depuis que je dois avoir, depuis 18 ans, depuis que mes premières années, je sortais dans les bars, j'arrivais le soir, je faisais un Kraft Dinner, je savais aller coucher, un délice. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est parce que j'ai capoté, moi, je mange plus trop ça, t'sais, on sait tout que c'est une traite pis c'est pas trop bon pour la santé, ben, moi. Moi, je suis allé chez Hyperform il y a peut-être deux ans, pis j'ai vu ça, du Kraft Dinner protéiné. C'est ça, du bon Kraft Kraft Dinner? Ah ben, haha, en plus d'être le meilleur pour un Kraft Dinner, moi, m'arrête du bon Kraft Dinner, écoute, j'ai acheté deux boîtes, pis je vous jure qu'il goûtait le Kraft Dinner. So, cette semaine, vous l'avez entendu, notre annonceur, c'est Hyperform. Hyperform, c'est un commerce de suppléments alimentaires, mais plus que ça, là, des barres protéinés, oui, là, si vous vous entraînez, là, mais protéines, perte de poids, vitamines, tout ça. C'est un entrepreneur de longue date. Si jamais vous l'avez pas rencontré, il y a un du Michel pis sa conjointe, Martine, des gens de la région qui encouragent pis qui embauchent la région. Ils ont un commerce, pour ceux, il y en a un sur le Grébert, il y en a un sur Saint-Joseph, mais surtout, en ligne, Hyperform.com, peu importe vous êtes où, ils peuvent vous chipper ça, ils chiffent jusqu'aux États-Unis. Pis ça encourage, ben, le commerce local, le vrai commerce local. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais au Costco, là, sans rien à lever au Costco, là, parce que je suis un fan du Costco, mais quand je peux l'acheter des commerçants locaux, ben, c'est sûr que j'encourage local. Pis là, ben, eux autres, ils ont voulu vous faire un petit cadeau à toute notre auditoire des vraies affaires c'est le bullshit avec le code promo ROCK15. Si ça vous tente, cliquez sur le lien dans l'inscription, ça s'appelle Hyperform.com, vous allez là-dessus, allez voir, il y a plein de choses ici. Vous pouvez magasiner par catégorie, par marque, par produit, ils ont un paquet de spéciales. Pour vrai, là, c'est une belle place, si vous voulez acheter en gros aussi, il y a des économies, vous avez des cadeaux si vous achetez pourtant. Au niveau marketing, ils sont sans la coche. Puis, écoute, ils chippent n'importe où. Pis c'est vite, vite, vite. So, encouragez-les à tous les mois, allez cliquer sur le lien, allez voir la boutique, pis au moins les encourager, pis d'aller voir ce qu'ils font. Pis gardez-le en tête, si jamais, c'est pas tout de suite. Et si vous passez par là, allez voir le Kraft Dinner protéiné, pis je vous défie de faire une batch. Pis, écoutez, on pourra faire des vidéos, échanger, savoir si vous êtes le champion du Kraft Dinner, comme moi, j'ai été champion. En fait, on s'entend, là, je m'amuse avec vous autres, il y a jamais eu de compétition au Kraft Dinner. J'en ai cherché, mais jamais eu. So, ouais, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler. Souvent, moi, je suis quelqu'un qui a fait ça souvent. J'écoute des émissions comme Shark Tank, Dragon's Den, j'écoute Les Dragons, là, au Québec. Je vois des podcasts, pis tout ça, pis je veux savoir la valeur des gens. Je suis un gars qui pense argent tout le temps, tout le temps. So, j'aime faire une recherche, faites-le sur Google. Guy la Liberté, comment il vaut? Guy la Liberté Network, allez lire les articles, vous allez avoir une bonne idée. Pis c'est comme ça que vous pouvez voir, allez faire Elon Musk, 164 milliards, qui est rendu. Pis c'est sûr que c'est toujours basé, ou en fait estimé, sur les valeurs d'action des gens. On sait pas vraiment la valeur exacte, right? Parce que, je vous donne un exemple, j'avais déjà lu que les princes à Dubaï, ou même, un bon exemple, Saddam Hussein. On le connaît tous, Saddam Hussein, là, le dictateur d'Irak. Lui, apparemment, quand il est mort, il valait... Juste donner un contexte, l'homme le plus riche chansonnel, c'était Bill Gates, à 70 milliards. Lui, apparemment, il valait 700 milliards. 10 fois plus, parce que c'est des dictateurs qui ont pris l'actif de leur pays, pis ils se sont emparés de ça au fil des années. C'est des gens qui ont été au pouvoir pendant des années, des années. Vladimir Poutine, ça a l'air qu'il vaut un, excusez le terme, un shitload de cash. Fidel Castro, qui est décédé, pis sa descendante, ça a l'air que ça vaut un shitload de cash. Mais pour nous autres, pour nous autres, pourquoi moi, je parle de ça aujourd'hui, pis j'espère qu'il y en a dans la gang qui va aller milliards, là, moi, je vois pas de milliards. Mais depuis que je suis tout jeune, moi, on m'a enseigné, pis j'ai appris de toujours calculer ma valeur. Moi, j'appelle ça ma valeur. Tous les gens que je travaille en mentorat avec, je leur fais faire l'exercice. Puis, dans le but de simplement de comprendre pourquoi, dans mes derniers podcasts, les dernières semaines, j'ai parlé de l'importance de focuser sur l'actif à revenu, cash flow. Pourquoi moi, à chaque fois que j'ai des économies, au lieu de le mettre dans des dépenses pis des traites, je le mets dans des, j'investis dans des actifs. Ben, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est hyper important. Et pourquoi il faut le faire? Pourquoi? Parce que, à la base, vous avez déjà entendu le patois, là. A dollar save is a dollar earn. Hein, les rires? Nos grands-parents disaient ça, là. Tu sais, il y a une pièce ramassée, c'est une pièce économisée. Mais aujourd'hui, tu veux juste dire que c'est du cash. Mais là, le cash, avec toute l'inflation qu'on vit, pis qu'on va vivre dans les prochaines années, pis pourquoi je dis ça? L'inflation, là, s'il y en a qui sont pas trop sûrs encore, c'est que, à chaque année, l'ensemble des produits qu'on consomme, les biens de consommation, augmentent. Right? C'est normal. Les maisons augmentent. Ça, c'est un actif. Les dépenses augmentent. Absolument. L'épicerie augmente. Il y en a, là. Vous allez pouvoir trouver des exemples, là, que, ah, écoute, ça coûte moins cher qu'avant, ou même plus, vous avez raison. Mais à la base, il y a un indice de coût de la vie qui, plus ou moins, là, 2%, là, des années, ça peut plus, des années, ça peut moins. C'est le coût de la vie qui augmente. Right? Donc, si vous gardez le cash que vous avez dans votre compte, sans l'investir dans un actif qui va, au minimum, prendre la valeur au fil du temps, mais idéalement un actif qui génère du cash flow, comme je vous l'expliquais, là, ça me passe dans ma dernière vidéo, bien, vous perdez de l'argent. Parce que le 1 000$, en théorie, si le coût de la vie est augmenté de 3%, bien, vous, votre 1 000$, vous n'avez rien fait avec, il a perdu 3%. Après 5 ans, bien, c'est 15%. Après 10 ans, c'est 30%. Et je donnais l'exemple que si vous aviez 1 000$ il y a plusieurs années, les années 60, aujourd'hui, ça prendrait 9 000$ pour valoir cette 1 000$-là. Donc, aujourd'hui, de garder l'argent dans votre compte ou de focusser à acheter des choses qui ne progressent pas au niveau valeur et même qui dépérissent, OK? On en parlait tantôt, là. Vous allez voir, vous avez probablement un paquet d'argent qui a été mis sur des bébelles qui perdent la valeur. Right? Mais c'est surtout que dans l'histoire de l'humanité, en fait, l'histoire plus récente, disons les 400-500 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un sinistre, il y a eu de l'hyperinflation dans les années qui ont suivi. Et moi, je suis un de ceux qui pensent que c'est ça qui s'en vient pour nous autres. Moi, je pense que ça va être fou raide. Moi, je pense que les propriétaires de bâtisses commerciales dans les grands centres-villes qui ont le bâtisse vide en ce moment, puis qui savent très bien que dans les prochaines années, les gens vont probablement vouloir rester en télétravail, mais c'est des gros éléphants blancs. Ces gens-là vont vouloir ça refaire. Ces gens-là, un jour, vont louer leurs locaux, puis on entend parler, ils écoutent la télé un petit peu. Ah, les propriétaires achètent des unités, mettent le monde dehors, puis ils rénovent pour louer plus cher. Moi, j'ai un petit parc immobilier et je ne peux pas l'augmenter parce qu'il y a des lois, mais je sais qu'il y a des équivalents qui ont été vendus, qui se louent. Écoute, moi, j'ai des unités qui se louent 950$ par mois, mais je sais qu'à côté, dans la même bâtisse de condos, il y en a qui payent 1500$. Donc, pour moi, moi, je suis un homme d'affaires. Moi, je suis en business, pour moi, c'est plate peut-être. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi c'est important de penser à votre network, puis penser au futur, puis d'un jour être propriétaire, parce que vous êtes à la merci. Vous êtes toujours à risque, à un moment donné, de « Hey, le propriétaire va en bâtisse, puis là, vous avez six mois, mais vous vous faites mettre dehors, là, il faut trouver un nouveau logement, puis il y a un équivalent, c'est même pas proche du loyer que vous payez, right? » Il y en a plein d'histoires de même. Mais c'est la réalité, et c'est tout ça qui va faire qu'un jour, tout va coûter plus cher, puis ça va venir plus vite qu'on pense, si vous n'êtes pas prêt. Donc, moi, c'est sûr que là, en ce moment, on entend beaucoup. Puis moi, vous le savez, je vous parle les samedis finances parce que je veux qu'on soit tous au courant, puis qu'on mette en place des mécanismes pour être libres financièrement. Quand vous suivez les banques centrales et les gouvernements, tout le monde dit « Ah, on va prendre ça, on va faire attention à l'inflation. » Je m'inspire beaucoup des États-Unis. Encore cette semaine, Jerome Powell, président de la Fed, disait qu'on contrôle l'inflation, puis Biden qui dit « On a des techniques pour imposer les plus riches. » C'est plate à dire, mais je leur dis « Bullshit! Bullshit! » Les plus riches en ce moment, il y a un gros phénomène qui se passe en ce moment aux États-Unis. Les plus riches déménagent tous dans les États qui sont favorables, peut-être au niveau fiscal qu'au niveau des taxes, dans les États qui imposent moins les riches. Il y en a beaucoup aussi qui s'en vont dans des pays des Caraïbes. Je pense que c'est Porto Rico où là, c'est Foured, ils accueillent les big shots. Il faut juste mettre 100 000. Tu achètes pour 100 000 immobiliers là-bas, ce qui est un petit palais sur le bord de la mer, puis tu n'as presque plus d'imposition. Donc là, tu peux mettre un pied à terre là-bas, vendre pareil à travers les États-Unis, parce que tu es à un vol près, puis un vol de deux heures, puis tu es aux États-Unis. Puis, tous tes revenus sont des fois 15, 20, 50 fois moins posés que si tu restes dans la Californie, par exemple. En ce moment, ces gens-là, ces big shots-là, qui nous dictent. Moi, c'est eux-là où j'étudie. Je vous l'ai déjà dit dans mes précédents podcasts, il faut s'inspirer de ceux qui ont atteint des niveaux qu'on cherche à atteindre. Vous connaissez mes ambitions. Je veux être libre financièrement à chaque tranche d'âge. Je vais vous en parler aujourd'hui, comment depuis que j'ai 20 ans, je focus là-dessus. Puis, aujourd'hui, je suis en avant de mes objectifs. Puis, ça fait que j'ai une grande liberté de choix à tout le monde, right? Je peux choisir qu'est-ce que j'ai le goût de faire, quel métier j'ai le goût de faire, vers quoi je veux focusser. Je vous l'ai dit, moi, dans ma quarantaine en ce moment, mon focus, c'est le crypto. OK? Dans ma vingtaine, si vous vous rappelez, c'était business. Dans ma trentaine, c'était l'immobilier. Puis, dans ma quarantaine, c'est crypto. Je vais vous expliquer après où je m'en vais avec tout ça. Puis, je vous le recommande. Je vais vous le recommander de penser comme moi. Puis, j'invente rien, là. Je ne suis pas... On regarde, là, les gouvernements ont printé 25% de l'argent. J'en ai parlé ça aussi dans des précédents podcasts, comment l'argent t'est créé. 25% de l'argent a été créé en 2020-2021. L'argent de tous les temps aux États-Unis. C'est fou. Ça veut dire que si tu avais 100$, tu as perdu 25% de ta valeur. Si tu regardes dans ton compte, tu ne fais rien avec. Et c'est ça qui se passe, la réalité. Les grandes banques, là, les banques privées américaines, les Morgan Stanley, si vous ne connaissez pas ça, c'est une grande banque américaine. Eux autres prédisent un tsunami d'inflation. Et c'est nous autres qui vont être les victimes de ça si on ne fait pas attention, si on n'a pas prévu le coup, si on n'a pas fait des bons placements financiers pour pouvoir se protéger contre ça. Et les big shots, regardez là, Bill Gates, Warren Buffet, on les connaît là, Bill Gates, Buffet, Burry, c'est des big shots, on les connaît là. Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft. Warren Buffet, c'est probablement celui qui a réussi le mania de la bourse, qui a été le deuxième plus riche depuis 25 ans. Il a été détrôné, mais c'est un gars qui n'a pas trouvé à 80 ou quelques ans. Ils investissent encore, à ce jour, dans les terrains. Ils sont en train d'acheter les terrains aux États-Unis comme ça ne se peut pas. Peter Schiff, qui est un peu le mouton noir du crypto et tout ça. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, il y a un beau podcast, je le suis beaucoup. C'est un big shot qui prévoit la chute du dollar américain. Moi, je le suis beaucoup, très intéressant. C'est un de ceux qui était allé à Occupy Wall Street, puis il avait défié les jeunes en disant, « Hey, vous dites qu'on est en train de contaminer le monde. Nous autres, les big shots, 1 %, puis ils avaient challengé, lui, en live pendant deux heures, c'était vraiment cool. » Ils avaient échangé avec eux autres, c'était cool. C'est un homme qui mérite qu'on le suit. Puis, il y a, naturellement, les Elon Musk, les Mark Cuban, Elon Musk, Tesla, SpaceX, mais d'abord et avant tout fondé PayPal, avec Jack Dorsett, puis là, il y a Mark Cuban sur Shark Tank, puis Carrie Wood, qui gère un gros fonds aux États-Unis, qui croit beaucoup, beaucoup à la crypto Bitcoin ou NFT et tout ça. Ces gens-là, en ce moment, sont en train de tous mettre leurs oeufs dans des actifs à revenus, à tout le moins des actifs plutôt que des dépenses. Et pour comprendre ça, nous autres, il faut qu'on puisse être capable de savoir, OK, c'est quoi ça, puis pourquoi investir là-dedans? À la base, un network, moi, j'aime le décret comme, c'est de savoir exactement ce que vous valez. Et pour ça, il faut comprendre les actifs, moins les passifs, OK? J'aime ça dire les actifs, les avoirs, moins les dépenses. Un exemple. Un actif, c'est ton compte à banque. Comment tu cashes ton compte à banque? T'as une maison? Parfait, elle vaut comment? OK? T'as une auto? Il vaut comment? T'as des actions. À la bourse, ça vaut comment? T'en as pour combien? T'sais, REEL, CELI et toute la patente. T'as des VITCOIN, hein? Si t'es un peu comme moi, t'en as pour combien? Puis, après ça, t'as un fonds de pension. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être fonctionnaires. Mes parents, c'est des fonctionnaires. Puis, je me rappelle leur avoir demandé comment valait. Il n'y a aucune idée. J'avais dit, écoute, il faut que tu calcules. Si t'as un fonds de pension de 5 000 par mois, pendant 12 mois, c'est 60 000, avec une augmentation du coût de la vie au fil des années, fois 20 ans ou 25 ans, ben, fois 20 ans, c'est 1,2 millions. Si t'en as, puis tu meurs à 100 ans, puis t'as 60, ça veut dire que t'en as pour 2,4 millions. C'est un actif. T'as travaillé pendant 30 ans pour mériter ce fonds de pension-là. Il est à toi, puis il faut que tu le comptes. Maintenant, quand on compte les passifs, il faut compter les dettes. Si tu dis, écoute, j'ai tant d'argent dans mon compte en banque, mais j'ai des cartes de crédit pleines, puis que j'ai une marge de crédit pleine, puis que je dois de l'argent du monde, ton compte en banque, il voit pas ce qui est supposé valoir, hein? T'es... Si t'es pré-étudiant, hein? Si t'as 5 000 dans ton compte en banque, mais t'as 15 000 de pré-étudiant, tu peux pas arriver et te dire, je vaux 5 000. Maintenant, t'es moins 10 000. Il faut le compter comme ça, il faut se dire les vraies affaires, zéro bullshit. T'as une maison, une belle maison de 500 000. Parfait. Mais... T'as... Je sais pas, moi, t'as... T'as 450 000 d'hypothèque dessus, tu vaux pas 500 000. Tu vaux 50 000. Hein? Pis ça, si le marché... Là, ça va bien, tout est beau, mais si le marché, à un moment donné, plante, il faut que tu viennes évaluer la vraie valeur de ta maison. L'hypothèque, si t'aurais hypothéqué, t'as acheté un bateau, t'as acheté ci, si t'as fait ça, ben, faut que tu calcules et que tu le comprennes. Si tu dois de l'impôt... Hein? J'en connais des gens, moi, que, à un moment donné, ils devaient de l'impôt pis ils payent. Ben, faut-tu le compte, ça? Parce que c'est correct de dire, « Hey, moi, j'ai un revenu de 60 000. Pis, Colline, cette année, je vais vivre sur X montant. Donc, tu vis sur 50 % là-dessus, 30 000. Ah, il me reste 30 000. » Non, 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 t'as de l'impôt à payer là-dessus. C'est important de comprendre. Après ça, les prêts tout genre. Hein? L'auto vaut 25 000, mais là, t'as un prêt qui a intérêt, tu vas le payer 32 000 ton char avec ton paiement par mois. So, il faut que tu puisses arriver à comptabiliser ça pour savoir exactement comment tu vaux. Maintenant, pourquoi je pense que c'est important de savoir comment on vaut? Ben, parce que moi, je vois ma vie sur un projet. Ok? Un projet qui, en théorie, ça va être drôle ce que je vais vous dire, pis ma blonde, elle n'aime pas ça quand je dis ça, parce que moi, j'ai déjà dit que ma fin de vie, ça serait 80 ans. Ma 80, I'm out. Ou je veux être mort à 80 ans. Là, c'est sûr. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais quand je me suis fait mon plan de vie, j'avais besoin d'une échéance. J'avais besoin de me dire, moi, ça me tente pas de vivre malade, pis c'est une des raisons pourquoi je m'entraîne autant, je fais attention à ma santé, parce que je veux vivre bien jusqu'à là. C'est sûr que je vais peut-être rallonger ça un jour, mais moi, j'haïs pas me mettre une fin. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je laisse la vie décider pour moi. Si ça finit avant, ça finira avant, j'ai des assurances, pis je suis protégé, pis j'ai de l'actif, pis ça sera bien mes descendants, mes héritiers qui vont gérer ça. Mais à la base, je vais me mettre une fin. Et moi, je me suis mis 80 ans. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire comment, depuis que j'ai 20 ans, je gère mes affaires pour pouvoir arriver à 80 exactement comme je le veux. Et si je le rallonge, je vais juste ajuster mon plan. Fait que, mon départ, je fais ça par tranche. Fait que, si vous avez entre 20 et 30, c'est avec vous autres que je commence. Entre 20 et 30, mon target, je pense que le vôtre devrait être de générer votre première source de revenus. Et c'est pour ça que souvent, là, on est à l'école, 20 et 30, là, c'est cégep, université, plus université. Faut aller vous créer un métier, tout le monde. OK? Ça prend une première source de revenus. OK? Si vous vous lancez en affaires, tant mieux, mais il faut commencer à être en affaires puis générer des revenus. L'autre chose que les jeunes oublient souvent, de penser et travailler, c'est votre code de crédit. Puis, je vais mettre un lien dans la description. Connaissez-vous votre code de crédit? Le code de crédit, c'est entre 0 et 900. Puis, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que quand vous allez vouloir emprunter pour votre première maison, puis après ça, emprunter pour votre deuxième logement qui va devenir cash flow, qui va générer un cash flow, puis votre troisième, puis votre quatrième, votre cinquième, puis pas avoir de troubles à pouvoir emprunter, puis des bons emprunts, des emprunts qui vont générer du cash flow. J'en ai parlé la semaine passée, comment le cash, c'est de la bullshit. C'est le cash flow qui est important, mais pour ça, on veut le leverage des prêts de banque. Bien oui, on veut ça. OK? Puis des prêts aussi dans le domaine de la crypto, peu importe. Parce que, puis l'équité que vous développez sur vos immeubles. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai un immeuble qui vaut un chiffrant de 100 000. OK? Mais j'ai 20 000 dans mon compte, puis j'ai un intérêt, moi, chaque année, où je développe un cash flow avec 20 000 de 10 %. Vous êtes d'accord? Ça va me rapporter 2 000 par année. Mais si je suis capable d'emprunter à une banque, OK? Parce que souvent, les banques vont prêter 80-20. Si j'ai 20 000, je vais être capable d'emprunter 100 000. Si j'ai le même cash flow de 10 %, 100 000, c'est 10 000. Oui, j'ai une hypothèque à 3-4 %. Mais sur le 10 % du 80 000, je fais quand même... OK? Le 10 % que je fais du 80 000 que la banque m'a prêté, qui me coûte 3 %, c'est vraiment 4 %, je fais quand même 6 % avec l'argent des autres. Quand vous avez déjà entendu que c'était que l'argent, tu fais de l'argent, c'est parce que les gens comprennent ça. Puis moi, c'est ça que je veux vous expliquer. C'est ça que je veux vous compreniez. Puis pour ça, ça prend une bonne cote de crédit. Puis je vous le dis, il y a trop de jeunes que je connais qui ont fait des paiements en retard. Ce n'est pas leur cote de crédit. On n'a pas porté attention. On ne payait pas leur carte, on ne payait pas leur paiement, c'est ça. Puis ça va vite, là. Une cote de crédit pour passer de 800, de 780, parce que habituellement, tu veux être 750 et plus. OK? Sur 900. Ta cote est sur 900, tu veux 750 et plus. 750 et plus, tu ne te ferais jamais achaler. Tu vas arriver à la banque. Ils vont avoir ta cote et ils vont dire lui, c'est un sérieux. Ou elle, c'est une sérieuse. Mais si vous avez moins que ça, il faut y voir. Dans la vingtaine, entre 20 et 30. À 20 ans, en théorie, tu ne vaux rien. Tu as zéro comme net work. Right? Fait que tu veux le focus là-dessus. L'autre chose aussi, c'est payer tes dettes. Je sais qu'en ce moment, on est incité à la surconsommation. On est incité à emprunter pour pouvoir s'acheter des biens et des dépenses. OK? Il vous prête chez Ebro Martineau. Il vous prête chez Best Buy. Il vous prête pour une auto. Il vous prête pour un téléphone. Il vous attache deux ans. Il vous prête pour tout et il vous accumule des paiements mensuels. Mais ça, la journée où tu vas emprunter le plus gros montant pour commencer à bâtir ton actif, ça nuit. Et si tu manques un paiement avec ça, le fuck, c'est que ça baisse ta cote de crédit. C'est au lieu d'exemple. Un exemple bien concret. Au lieu d'aller acheter votre télé. Là, je dis Bro Martineau, mais je n'ai rien contre, by the way. Moi, je n'ai pas de préférence. C'est juste parce que je pense. On voit beaucoup de pubs. Ça fait que ça les honor. Ils sont bons en marketing. Mais si tu vas emprunter, puis maintenant une télé de 700 piastres, 1000 piastres, pas des chiffres. Puis là, Bro Martineau, sans intérêt, puis ça, c'est bon. Mais que tu manques un paiement sur ton deux ans sans intérêt, sans paiement sans intérêt, ta cote de crédit fait boum. Si tu l'as ramassé ton 1000 piastres, tu vas acheter ta télé. Puis pendant un mois, c'est un peu plus serré, puis tu ne peux pas te payer ta traite. Ta cote de crédit, elle, elle continue de monter. Et c'est elle, tout à l'heure, qui va t'aider à rentrer dans les banques. C'est sûr, à un moment donné, tu as plus d'actifs. Tu sais, 700, puis les gens qui ont un peu d'actifs comprennent. À un moment donné, ta cote de crédit, elle ne pèse plus dans la balance parce que tu es capable de mettre plein de choses en garantie. Je donne un exemple. À mon âme, moi, puis avec ce que j'ai bâti aujourd'hui, j'appelle ma banque, ils me disent, « Hey, le projet est-tu rentable? » Si, oui, quand? Mais, il fallait que je fasse attention parce que la première fois, j'ai voulu emprunter pour ma maison. Une chance que j'avais checké ça. Puis moi, je me suis déjà fait voler mon portefeuille et j'avais fait voler, hacker mes cartes de crédit. Mais tout de suite, j'étais notifié par ma cote de crédit. Je vous dis, je vais mettre le lien dans la description. Allez vous créer un compte. Allez suivre votre cote de crédit. Tous les gens qui se sont fait voler par Desjardins, il y a eu plein de monde qui a eu des demandes de crédit en leur nom, puis une chance que Desjardins avait donné qu'ils faxent et qu'ils étaient notifiés, parce que là, tu peux tout de suite t'appeler et dire, « Wow, c'est pas moi, là! » Parce qu'une fois que tu as des mauvaises créances, ou « Calibine, je vous jure que c'est long à regagner vos points. » Mais ça, ça se bâtit idéalement entre 20 et 30. Si vous êtes plus âgé que ça, c'est pas grave, mais il faut connaître votre cote de crédit. Moi, je vous dis, je l'ai fait avec des gens dans ma famille qui avaient 50 ans et plus. Heureusement, pour eux, ils avaient des bonnes cotes de crédit, c'est des gens leur affaire, puis tout était beau. Par contre, imagine si tu apprends que tu as une mauvaise cote de crédit, « Hey, c'est plein, t'as maudit! » Right? Moi, ça, c'est hyper important. Puis, payez vos dettes. Entre 20 et 30, empruntez pas pour la télé, ramassez votre cash, demandez-leur un cadeau de Noël, un dad, un amour, un peu importe, grand-père, grand-main. Arrangez-vous pour ne pas avoir de dettes. OK? Vous avez 10 ans, focussez là-dessus, puis comprenez l'actif, puis la dépense. Puis, vous devez aussi commencer à penser investissement. OK? Moi, vous le savez, je crois, que ce soit les actions en dividendes, l'immobilier, la crypto, c'est facile aujourd'hui de créer des comptes. Vous le savez, je mets mes liens dans la description, mais Coinbase, Shaper, peu importe lequel vous choisissez, mettez, au lieu de mettre de l'argent dans votre compte qui baisse, au lieu de mettre, dépenser dans des bébelles, dans des vêtements, des dépenses. Mettez ça dans de l'actif. OK? Donc, déjà là, vous allez commencer à comprendre la finance, puis vous allez avoir de l'instruction. Puis lisez. Allez lire là-dessus. Allez lire. Allez vous promener sur Yahoo Finance. Allez vous promener sur Google Finance. Allez suivre des pages qui parlent de finance. Vous allez être gagnant, je vous le dis. Après ça, moi j'avais l'objectif, moi en tout cas, à 30 ans, je voulais être, une fois tous mes actifs, toutes mes dettes, valoir 25 000. Un peu faux. Je pense que c'était la norme, mais moi je voulais être millionnaire à 30 ans. OK? Je vous le dis, je n'ai pas tout à fait frappé. Ça a été un peu plus tard que ça, mais je voulais valoir pour 1 million. Mais j'avais développé une business qui générait 1 million plus de revenus, puis j'étais bien fier de ça. Puis je me disais maintenant, il faut que je focus sur l'augmenter, puis baisser mes dépenses. Puis là, j'ai travaillé là-dessus. Mais moi, devant 30 ans, là-dessus, j'ai focussé. Maintenant, vous autres, aujourd'hui, c'est un peu plus tard, je pense, mais vous devriez à tout le moins viser, à partir de 30, pour moi, avoir 25 000 de valeur net minimal. OK? Ça c'est des dettes payées, vous êtes dans le verre. Ensuite, de 30 à 40, je pense qu'il faut absolument continuer à payer vos dettes, si vous en avez, continuer à comprendre actifs, dépendre. Et là, je pense qu'il faut vous donner le blitz, OK? De mettre de l'argent, immobilier, si vous voulez aller dans les actions, actions, idéalement à dividendes, je pourrais en parler si ça vous intéresse, puis si ça vous intéresse, par quel est dedans? Mais, il y a plein de belles actions que moi j'ai investies au fil du temps, qui sont quand même assez sécures. C'est jamais sûr, ben oui, hein? Quand tu investis dans l'actif, c'est jamais sûr, immobilier, c'est jamais sûr, il n'y a rien de sûr. Par contre, c'est plus sûr que d'acheter du linge ou des montres qui valent cher, ou des manteaux qui valent cher, ou des belles qui valent cher, qu'on est sûr qu'ils déprécient. Ou la crypto maintenant. OK? Moi je crois beaucoup à la crypto en ce moment, vous n'êtes pas obligé d'y croire, ça c'est moi, je ne suis pas conseiller financier, vous savez, mais c'est un actif qui, selon moi, peut juste aller vers le haut. Il y a plein de façons de générer aussi des revenus passifs avec des intérêts. 30 à 40, ça devrait être votre focus. OK? Puis là je perds des molles, parce que souvent, il y en a qui bâtissent des familles dans ces âges-là. Budgetez vos enfants. Budgetez, ça coûte de l'argent. Un petit, c'est un paiement de char. Fait que si tu penses avoir le beau Jeep Cherokee ou le Char 9 qui coûte cher, puis deux bébés ou trois bébés, faites attention. Budgetez. Puis soyez stiff, c'est dépendant. Vous allez voir, tantôt, vous allez avoir besoin de valoir quelque chose à 40. OK? Moi, à 40, je pense qu'il faut que tu vales minimum entre 150 et 200 000 de net. Puis deux, même moins. Entre 150 et 200 000. Minimum. Ça, c'est tout payé. C'est le profit que vous valez. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en continuant d'investir ce budget-là, c'est lui, tantôt, qui va prendre beaucoup de valeur, qui va sécuriser votre fin de vie. OK? Il y en a qui appellent ça la retraite. Moi, j'aime ça appeler ça ma fin de vie. OK? Parce que souvent, il faut que tu commences à penser à ton target. Moi, je suis là-dedans. Je suis là-dedans de me dire, OK, ça me prend un actif, ou des actifs qui vont me rapporter trois fois mon salaire, mais j'ai 60 ans. Parce que je planifie à 60 ans. Moi, je prendrai jamais de retraite. OK? Je ne suis pas un gars de retraite. Je ne suis pas un gars qui va s'assurer chez nous toute la journée à faire « fuck out », désolé. Mais ça se peut que je veux au moins avoir la liberté de choisir ce que je vais faire. Right? Si j'ai le goût de passer mes journées à trader la crypto, ou trader la bourse, je veux pouvoir me dire, « Hey, j'ai assez de revenus qui rentrent, de cash flow positif, pour faire quelque chose. » C'est sûr que moi, je vais passer mes journées et mon temps à générer des revenus, puis à m'entraîner. C'est sûr. OK? Puis à m'éduquer. Ça va être les trois affaires que je vais faire de ma vie jusqu'à ce que je meurs. Right? Ça. Et je ne prendrai pas mon temps à perdre mon temps, si je peux dire. OK? Mais en 40 et 50, tout de suite, tu commences à prévoir, à dire « OK, quels actifs vont me générer suffisamment de revenus entre 60 et 80 pour vivre ce long rythme de vie que je veux vivre? » Puis ça aussi, c'est important. Comment vous voulez? Vous avez besoin de 120 000 par année, 10 000 par mois pour vivre votre rythme de vie. Il faut le planifier. Moi, t'as tout, quand on va faire des exemples. Là, bien, il faut faire attention aussi. Puis ça, c'est peut-être plus de la même trentaine. Mais, t'sais, j'en ai. J'en vois, là. Grosse maison. Ce sont deux. Mes enfants sont dans du grand. J'en ai vu. Gros mariage. Gros deuxième mariage. Attention. Si vous avez suffisamment de cash flow pour payer la dépense puis c'est ça votre projet de couple puis de vie. Hey, go, go, go. Mais faites pas juste faire un moins 50 000 dans votre avoir, dans votre valeur, dans votre network. En tout cas, moi, j'y crois pas. Moi, je vois pas la vie comme ça. So, je pense que c'est important que vous y réfléchissiez puis vous disiez à tout le moins les vraies affaires, zéro bullshit. Un mariage à 50 000, là, ça vous coûte 100 000, là. Right? Parce que 50 000, une fois les impôts payés puis tout ça, c'est parce que vous n'avez travaillé pour 100 000. C'est peut-être un an de salaire, ça. Pas de dépense. Right? Fait que si vous venez à bout d'économiser, il y en a un, là, il dit 10 % d'économie. Ça prend 10 ans pour commencer un mariage de bord. Right? Un mariage à 50 000, si vous économisez 10 % par année, vous êtes conscient, une fois impôts payés, que ça prend 10 ans de ramasser si vous faites 100 000. Donc, pensez-y. Pensez-y. OK? Ça va vite. C'est grosse dépense, là. La grosse maison, attention, c'est sûr que la grosse maison, si vous la vendez un jour, vous devriez vous faire. Right? Mais, des fois, c'est comme trop gros. Parce que vous serez peut-être mieux d'en plus petit et d'avoir une deuxième maison qui génère un cash flow positif. Ou même deux autres maisons qui génère un cash flow positif. C'est pas toujours besoin. Plus que jamais, là, avec le confinement, tout ce qui est arrivé, c'est un deux minutes, là. Ceux qui recevaient souvent, qui peuvent plus recevoir, c'est du pied carré de vide qui sert à rien chez vous, celui-là. Ça coûte cher, ça. Il coûte des taxes municipales. Il coûte des taxes de bienvenue. Bienvenue quand tu l'achènes. Il coûte des taxes scolaires. Il coûte de l'hydro. Pensez-y. Pensez-y. C'est tout de l'argent qui dort et qui génère pas du cash flow positif. Moi, en tout cas, j'y pense à tous les jours. OK? Il faut continuer d'investir. Moi, je recommande, en 40 et 50, d'essayer de vivre sur 20%. Moi, je vis sur 20% de mes revenus. J'y arrive. Pourquoi? Parce que je n'ai plus gros revenus, naturellement. Puis, parce que j'ai économisé dans le passé, ça a généré du cash flow. J'ai plusieurs sources de revenus. Puis, 20% de tout ce que j'ai monté suffit à vivre. Je n'ai pas un gros train de vie, by the way. Moi, je ne suis pas un gars qui n'a pas de quatre roues, pas de skidou, pas de bébelle. Je ne suis pas un gars qui dépense bien. J'ai un mode de vie qui... Moi, la plus grosse dépense d'aujourd'hui, premièrement, se déroule blé. Parce que j'aime en faire puis j'en fais beaucoup. Mais, écoute, j'étais un gars qui a un style de vie quand même assez connoble. Pas cheap. Puis, je ne veux pas être cheap. Je ne veux pas que vous soyez cheap. Mais, moi, tout est en fonction. Si j'en ai plus, je me permets plus, c'est sûr. Mais, jamais plus que 20%. Pourquoi? Parce qu'en partant du 100% que je génère comme revenu, il y a 40% qui part au gouvernement puis il y a un autre 40% que je veux mettre de côté. Qui sort à ma fin de vie. OK? Ou ma retraite, si vous aimez les gars. Puis, c'est sûr que moi, la liberté 55, puis là, dans le temps, il y avait des annonces de ça, je ne crois pas partout. Je trouve que c'est même... C'est un mauvais message qu'on a envoyé à la génération de nos parents. 55 ans, il faut être à la retraite. C'est comme, c'est quasiment dire, 55 ans, t'es un toi pour encore 25 ans. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. 55, si la moyenne de vie en ce moment, pour un homme, c'est 80, une femme, 85, je pense. Ça, ça veut dire qu'à 55, t'es 30 ans, si vous êtes une femme, puis 25 ans, un homme, elle vous fait dire, Hey! Laissez-vous vivre! Voyons donc! Vous n'êtes pas mort à 55. En tout cas, moi, je ne suis pas mort puis je ne pense pas que vous l'êtes. Ça, je pense que c'est du mauvais message qu'on nous a transmis. Ce n'est pas de la bonne info. Ça, moi, je ne crois pas. Puis, le même exemple, Warren Buffett que je parlais tantôt, saviez-vous que le gars vaut 80 quelques milliards, OK? mais il a fait 99,7% de sa fortune après 52 ans. Quand même! Écoute! Pour valoir 86 milliards, il y en avait déjà un chèque-l'autre. Permettez-moi l'expression, là! Mais quand même! Depuis 52 ans, il a augmenté sa valeur de 99,7% parce que c'est comme ça, c'est exponentiel lorsque tu planifies ta sortie, tu planifies ta retraite de cette façon-là et que tu n'arrêtes jamais. Warren Buffett, qui est encore la direction de ses entreprises, de son fonds, il fait son assemblée avec Charlie Munger, son partner, encore chaque année à 80 quelques ans, un allumé. Moi, ça m'inspire beaucoup, ces gens-là. Moi, je suis du genre à être très, très inspiré puis motivé par ce modèle d'affaires-là. Moi, c'est ça que je dois être, là. Puis, si vous autres, vous n'êtes pas ce modèle-là, parce que je respecte aussi si vous avez d'autres ambitions, d'autres objectifs, mais ça n'empêche pas que vous devriez connaître le montant que vous avez besoin puis travailler à bâtir le network ou la valeur que vous avez besoin pour vivre selon vos décisions et pas laisser les coalistes de gouvernement ou vos fonds de pension gérer tout ça. OK? J'en connais du monde qui ont perdu leurs fonds de pension puis ils se sont retrouvés, « Ah, merde! C'était ça mon plan. Je n'avais pas vraiment pensé. J'ai laissé mon employeur y penser pour moi. » Puis, pour nous autres, notre génération, on n'aura pas beaucoup, là, qui vont avoir la chance d'avoir un fonds de pension à vie. Puis, si vous êtes la génération en bas de moi, là, les 20 à 35, il faut y penser tout de suite, gang. Il faut y penser, puis je vais vous aider à le comprendre puis à vous bosser. Puis, vous allez être plus riches, OK? que vos parents. Puis, je l'espère puis je le souhaite. Puis, en tout cas, moi, je vais vous donner mes trucs. C'est pour ça le samedi final. So, continuez à investir. Puis, vraiment entre 50 et 60, là, je sais qu'il y en a dans la gang, là, il faut planifier votre sortie. OK? Je ne vous dis pas d'être intense comme moi puis de dire qu'à 80 ans, je parle de lumière. Mais, estimez-le pareil. C'est 90 avec lequel vous êtes confortable comme chiffre ou même 100 ans. OK? Marquez 100 ans, mais faites le calcul parce que le calcul, il mérite de le faire. Rappelez-vous, là? Exemple. 60 ans. Si t'es comme moi, moi, je vais avoir, je figure, il me reste une 15, 16 ans avant de me rendre à 60, mais je vais avoir besoin d'avoir 10 000 par mois pour lui. Je suis convaincu. Je suis quelqu'un que mes loisirs, c'est l'entraînement, c'est l'éducation, c'est le learning, c'est faire des placements, puis tout ça. Fait que je ne suis pas un gars qui a un gros rythme de vie. J'aime voyager, par contre. Puis, je sais que les voyages, ça va coûter cher, mais à 10 000 par mois, c'est ça que j'ai estimé. Mais 10 000 par mois, fois 20 ans, c'est 2,4 millions. Alors, j'ai besoin, à 60 ans, d'avoir soit des revenus qui me génèrent pour l'équivalent en 20 ans de 2,4 millions, ou d'avoir 2,4 millions dans mon compte. Et si je vis jusqu'à 100, my God, il y a 25, et plus, parce qu'il va y avoir toujours l'inflation, right? Et c'est pour ça que c'est important d'y penser aujourd'hui, puis de penser à générer des revenus passifs, qui vont vous être déposés, tout en augmentant au fil du temps. C'est pour ça que je crois tant à la crypto. C'est pour ça que je crois tant à ce modèle-là, qui est un modèle qui combat l'inflation, puis qui, là, ça fait quand même 12 ans, a toujours fait 200 % de rendement par année. Ah, il y en a qui ne le croient pas encore, puis c'est correct. C'est correct. Mais moi, je veux dire, il n'y a rien dans l'histoire de l'humanité moderne qui fait les rendements. Puis tout le modèle est fait de façon à ce que, plus le temps va amassé, plus va être rare, plus qu'ils printent de l'argent, plus que les gens printent cet argent-là des gouvernements, puis ils l'investissent là-dedans. Vous ne réalisez peut-être pas, là, mais tout l'argent que les Américains ont printé, puis que tous les pays ont printé, la plupart des gens, OK, près de 20 % l'ont mis dans la crypto-monnaie. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays qui vendent leur art pour la déplacer vers la crypto-monnaie. On entend, là, que les bill shots, là, on entend qu'Apple, que, là, on sait, Elon Musk, tout ça, il a mis de l'argent là-dedans, mais vous autres, vous devez penser pour... En fait, nous autres, on doit penser pour nous-mêmes. On doit penser pour nous-mêmes. Il ne faut pas se fier. On ne sait pas si ça va être dans 20 ans, cette patente-là, là. Il va y avoir un crash du dollar. Est-ce que tout le monde va perdre à un moment donné... Écoute, parlez-en aux gens qui sont en Grèce, au Venezuela, dans ces pays-là. Je ne pense pas que ça va arriver dans nos pays. Il va continuer à l'emprunter, mais à un moment donné, ça va perdre sa valeur, puis je vous dis qu'il va y avoir, à un moment donné, un et deux minutes pour bien des gens. Puis parlez-en à ceux, parlez-en à ceux, en ce moment, en ce moment, qui sont à loyer, dans les grandes villes. Parlez-en. Il y en a qui ne donnent pas bien, là. Il y en a qui ne donnent pas bien, là. Une fois que l'épicerie est payée, tout est payé, puis que le loyer est passé de 1 000$ à 12, ou 13 cents, c'est pas bien. Mais s'il y avait été propriétaire, comme moi je vous suggère, dès 30 ans, d'acheter. Acheter votre première maison. Je bâtissais ma maison, moi ma première maison, à 25 ans. Puis avant ça, je vivais, gratuit dans un logement familial. Puis je mettais de l'argent de côté. Je me disais, mais moi, là, en calice, excusez, je m'en fous bien raide, que la valeur augmente, je peux juste faire plus d'argent. Mais si vous êtes à loyer, je sais que c'est tough, gang. Mais voyez-y tout de suite. Voyez-y tout de suite. Vous êtes à loyer, pas grave. Sortez-vous de ça. Faites votre budget compté, mettez de l'argent de côté, puis ça c'est en première place. Première place. Votre premier chez vous, c'est en première place. Apprendre chez vous. OK? Surtout au début. Comme ça, vous ne serez plus jamais à la merci d'un propriétaire qu'il faut qu'il augmente. Puis le propriétaire, je le comprends tellement, je suis propriétaire. Toi, tu as investi dans un actif qu'il faut qu'il te rapporte du cash flow positif. C'est sûr, tu peux augmenter ton loyer. Il ne faut pas les en vouloir. Les taxes municipales montrent tout le temps. Hey, puis si vous êtes à Gatineau comme moi, Hey, merci monsieur le maire. C'est quasiment 3% chaque année. Depuis 8 ans. Mon année, tout coûte plus cher. L'électricité, la réparation, les matériaux, tout coûte plus cher. Comme propriétaire, il faut être augmenté. Moi, je n'en veux pas. Puis si je serais locataire, je ne voudrais pas propriétaire. Je voudrais moi. Je dirais, je n'avais pas vu ça venir. Je n'ai pas compris. Moi, je vous le dis. Pensez-y. Puis, une fois que tu as fait le calcul, peu importe l'âge que vous êtes, est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter, c'est la liberté. La liberté de choisir. Votre style de vie, votre fin de vie. Puis, c'est plate à dire, on va tout en avoir une fin de vie. On veut tout qu'elle soit le plus longtemps possible. Mais ça, ça fait juste dire, un peu comme Buzz Lightyear, vers l'infini, plus loin encore. On ne vivra pas à l'infini. En tout cas, pas encore. On n'a pas encore la technologie pour ça, puis la médecine pour ça. Mettez 80 ou 100. Si vous êtes positif, puis que vous travaillez fort sur votre forme physique, puis fort sur votre alimentation. Allez, entre 90 et 100. Ok? Je vais vous dire, ma blonde, c'est 100 ans. Elle, elle me dit, je vais vivre à 100 ans en train de faire manche, bien peser, c'est la coche. Moi, je vais vous amouer que c'est 80. Je ne vous cache pas que je suis ouvert à, je vais voir comment ça va aller, mes affaires, mais j'aime mettre une fin à 80. Puis, j'ai du back-up, je peux vous dire. J'ai du back-up. Mais, en pensant comme ça, vous pouvez calculer. C'est là que tout ça prend son sens. Tout ce que je vous parle. Fait qu'écoutez, j'espère aimer ça. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Moi, c'est des sujets qui me passionnent bien. Je fais ça à tous les mois. Je calcule mon math work. Pas vrai. Aujourd'hui, les premiers temps c'était à tous les mois. Maintenant, c'est au trimestre. Mais, j'aime ça le savoir, puis j'aime ça le calculer. Puis, j'aime ça, je me sens bien de savoir que, hey, je suis dans ma, je suis dans mon pattern, je suis dans mon processus pour arriver exactement où je vais être. Puis, je vous dis, je suis en avant. j'ai du back up, j'ai du buffer en masse. Ça me permet déjà à l'âge que j'ai de faire plein de choix. Plein de choix. J'ai des choix de faire ce que j'aime, j'ai des choix de travailler sur quoi j'aime. ça m'offre plein plein d'opportunités. Puis, il m'a tout donné mes trucs pour que ce soit pareil pour vous autres. Puis, je vous le dis, si vous avez cinquante, soixante, il reste un shit là-haut de belle année pour vous autres. Vous n'êtes pas morts. Vous n'êtes pas morts. OK? Éteignez-vous pas. Enlevez-vous ça de la tête de la liberté cinquante-cinq, c'est de la bullshit. Tu veux vivre à cent mille à l'heure, à tout moins à ce que tu veux vivre jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est bien plus fun que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites donc like. Faites like sur la vidéo si vous aimez. Nous autres, ça nous envoie un bon signal à YouTube. C'est un beau signal pour nous autres aussi. Faites like, ça vous prend deux secondes. Puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Cliquez là. Abonnez-vous là. En bas ici, ou en bas là, il y a un bouton rouge. Abonnez-vous. Cliquez puis abonnez-vous à la chaîne. On apprécie. Puis, commentez l'indice. Aujourd'hui, je vais mettre l'indice net worth. OK? Net worth. Alors, votre valeur. Écoutez, c'était ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous trouvez ça intéressant. J'essaie d'amener du contenu qui, moi, a changé ma vie, que j'ai appris dans la vingtaine, puis que j'ai mis en application, puis ça a fonctionné pour moi. Puis, je vous dis, je n'ai pas peur de le dire, un jour, j'aurai des témoignages. J'ai des jeunes que j'ai rencontrés de la jeune vingtaine qui ont commencé à appliquer ça. C'est un game changer. Puis, je pourrais vous le dire, un de mes jeunes partners, il se faisait dire par son conseiller financier, « Ah, faut que tu mets de la... » Je lui disais, « Achète ta première maison. » Puis, « Paye tes maudites dettes. Paye tes cartes de crédit. Règle ça. » Puis, quand les bébés, dans trois ans, se verraient de bord, « Hé, le gars est propriétaire de sa maison avec sa conjointe. Le bébé qu'ils ont eu, c'est calculé, c'est estimé, c'est dans le budget. Il a du cash de côté, puis il a commencé à mettre de l'argent à la bourse, puis dans la crypto. » Je vous dis, « C'est trois ans. » Puis, il a acheté des parts dans mes entreprises, puis dans une de mes bâtisses commerciales. Il est ailleurs. En trois ans, il se verrait de bord. Discipline, travail, rigueur, puis focus sur ça. Au lieu des dépenses, puis mettre ses cartes de crédit, puis je vous dis, il n'est pas parti avec des plus, il est parti avec des moins. Bien, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, puis je pense qu'on est tous capables de le faire. Si on est bien éduqués, montrés, puis moi, bien, il y a des gens qui me l'ont montré, j'ai fait plein de formations, mes mentors me l'ont enseigné, puis ça a marché pour moi, puis avec tous ceux que j'en parle, ça marche. Ça me passionne d'en parler, puis j'espère que vous aimez ça. Ça fait le tour. Fait que, likez, abonnez-vous, puis indiquez l'indice, network, puis je reviens demain pour faire le tirage du gagnant de la semaine, puis là, on va en avoir deux, parce qu'on s'est rendu à 3 000, là. 3 000 abonnés, gang, sur YouTube. Fait que je vais faire le tirage d'un deuxième centre d'erreur. Fait que sur ça, bien, merci de votre temps, c'était assez long, là. Je ne sais pas s'il y en a qu'un coûtait à deux, mais écoutez, c'est ça que je vais le dire. Puis, si vous avez pas aimé ça, bien, vous n'êtes plus là. Fait que, hein? Ah ah, mais sinon, on s'en parle demain pour le tirage du gagnant, puis un autre podcast, c'est Brise d'Affaires, zéro bullshit. Ciao la gang!